Aujourd'hui commence le 30e SIDAction, c'est un anniversaire que nous aurions aimé ne pas connaître puisque le VIH SIDA est hélas toujours là. En 2016, la ville de Grenoble a pris la décision de faire faire cette fresque qui est derrière nous en soutien aux personnes vivant de la sérophobie notamment et pour lutter contre les discriminations. Les discriminations ont un impact peu apporté et apportent très souvent de la précarité et un terrain favorable à l'expansion de pandémies telles que celles du VIH et du SIDA. Il y a 8 ans, avec Emmanuel, nous inaugurions cette fresque. Elle a bien vécu, elle est toujours là. Elle a été augmentée par plein d'autres messages, mais comme toutes les fresques, elle est respectée à Grenoble, ce message de lutte contre toutes les discriminations et notamment la sérophobie. Alors quel est l'état aujourd'hui du VIH SIDA ? Il est toujours là. Pendant la période de confinement notamment, il y a eu moins de dépistages et donc un autre terrain favorable à la recrudescence du VIH SIDA. Mais nous savons que si nous nous invitons toutes et tous, en 2030, il est possible pour des pays comme la France de réussir à vaincre le SIDA. Il y a plusieurs techniques. Il y a bien sûr le préservatif, les capotes que tout le monde connaît. Il y a le TASP. Il y a également des petites pilules comme ceci qui sont la PrEP. La PrEP, vous prenez une pilule par jour et vous êtes protégé du VIH SIDA. Donc les moyens sont maintenant à disposition de toutes et tous. Il faut maintenant une véritable volonté politique pour lutter contre le VIH SIDA. Que le fait la ville de Grenoble ? Que ne faisons-nous nous à la municipalité ? Nous avons organisé l'accueil de la SFLS, la Société Française de Lutte contre le SIDA, au début de ce mandat. Nous avons également plusieurs actions avec les associations. Et puis nous mettons, bien sûr, grâce à cette fraise et grâce au 1er décembre notamment, avec tout le travail de Laura, une visibilité au marché de Noël. Le SIDA, le VIH, pour arriver à s'en débarrasser, il faut en parler. Il ne faut que ce ne soit plus un tabou. Et puis surtout, soutenons le SIDAction, donnons au SIDAction et puis engageons-nous tous les jours pour la lutte contre le VIH SIDA.